Pourquoi je marche ? C'est important de montrer déjà qu'on existe. J'aimerais bien être dans un monde où on n'a pas besoin de faire une marche de fierté. Ce serait bien, ce n'est pas le cas. Donc tant que ce n'est pas le cas, c'est bien de le faire. Pour certains, c'est une espèce de coming out. Ils y vont, ils assument. On fait partie de la société, on n'a pas à se cacher. Je marche pour deux choses. D'abord, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et par ailleurs, je marche pour lutter contre l'homophobie. Il reste encore des combats à conduire. Et surtout, envoyer ce message que ce n'est pas une honte d'être un homosexuel. Ce n'est pas un problème, il n'y a pas en rougie. Moi, je vais chercher de l'énergie, des soutiens, de la visibilité. Pouvoir revendiquer ses droits et se montrer sans avoir peur. Il faut aussi marcher pour nous. Mais il faut aussi marcher pour les autres. Il y a quand même plus de 70 pays dans le monde qui pénalisent l'homosexualité. Il ne faut pas l'oublier. Et en marchant ici, dans notre pays, on marche aussi pour eux. Je marche pour rendre hommage aux mortes du sida, pour rendre hommage aux gens qui vivent avec le sida, pour rendre hommage aux survivants. Parce que j'ai envie de marcher maintenant. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai envie. Peut-être qu'avant, je n'étais peut-être pas prêt. Quand j'ai fait mon coming out, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me parler pour me dire que justement, ça avait permis d'ouvrir une conversation avec leurs parents ou avec leurs familles. C'est peut-être pour ça que je continuerais à marcher. Et même ceux qui ont peur de vivre out dans leur quotidien, à la Pride, ils viennent et ils sont out. Ça fait partie du folklore de la marche. De dire, je suis là et je suis fier de qui je suis. Je marche aussi pour rappeler que nos droits ne sont pas à négocier. J'ai vécu comme une grande violence, comme beaucoup de gays, les mobilisations contre le mariage pour tous. Et j'ai d'autant plus besoin d'avoir des moments où on se sent nombreux et soutenus. Parce qu'on est fiers, libres et solidaires.